Dans son numéro 12 2023, Arpé Bazar offre une interview croisée entre deux stars du cinéma français, Béatrice Dalle et Laetitia Casta. En janvier 2024, les deux femmes se donnent la réplique au cinéma dans Le Bonheur et Pour Demain. A cette occasion, elles se sont livrées sur leur vie et leurs amours. Les âmes fortes. Si esti ainsi que s'intitulent les quelques pages du magazine Arpé Bazar du mois d'août 2023, consacré à Béatrice Dalle et Laetitia Casta. Elles ne se connaissaient pas il y a deux ans encore, écrivent nos confrères. Les deux actrices sont réunies à l'écran dans Le Bonheur et Pour Demain, un film signé Brigitte Sy, à découvrir en salle en janvier 2024. A l'occasion du tournage de ce long métrage, les deux femmes se sont retrouvées pour donner une interview croisée. Elles se livrent sur leurs enfances, très distinctes, sur le film, mais aussi sur leurs histoires d'amour. Béatrice Dalle, à qui l'on prête une dernière liaison avec le jeune Paul Bichet à la HUP, revient sur ses déboires sentimentaux, et sur ce mariage avec Joe et Stark qui n'a finalement pas eu lieu. Pour une raison surprenante.Béatrice Dalle revient sur ses histoires d'amour compliquées avec un militien du Hezbollah mort dans un attentat suicide et un homme incarcéré pour viol un amour fou pour un braqueur multirécidiviste que tu essaies de faire évader alors que tu ne le connais que depuis quelques heures. Laetitia est la nouvelle compagne d'un tolard joué par Damien Bonnard, un super acteur. Béatrice Dalle raconte la trame de ce film qui ressemble à s'y méprendre à sa propre vie. Car, comme le signale Laetitia Casta, qui partage sa vie avec Louis Garel, le fils de la réalisatrice du film, si est-il fictionnel mais, par endroits, ça s'inspire tout autant de l'histoire qu'a pu vivre, il y a longtemps, Brigitte elle-même. Je m'aperçois en disant cela que je suis la seule des trois à ne pas avoir été avec un mec en prison. Je me sens vraiment ringarde. Pour rappel, en 2004, Béatrice Dalle était tombée amoureuse d'un Libanais, qui s'est trouvé être un militien du Hezbollah. Il s'est fait sauter dans un attentant suicide. Puis en 205, elle avait épousé Gwena El-Méziani, un homme incarcéré pour avoir violé, frappé et séquestré durant cinq jours une de ses anciennes compagnes. Elles s'en étaient séparées en 2013, avant de retrouver l'amour. Mais l'une des histoires qui a le plus marqué le public reste celle qu'elle a vécue pendant une dizaine d'années avec Didier Morville, alias Joe Estar. L'homme le plus galant et le plus délicat du monde, la déclaration d'amour de Béatrice Dalle à Joe Estar dans les colonnes d'Arpé Bazar, Béatrice Dalle avoue son sérieux tropisme pour les musiciens. L'homme idéal, à ce titre, pour moi, ce serait Kurt Cobain, déclare-t-elle. Dans les années 90, elle devient fan du duo de rappeurs NTM dont Joe Estar et Cool Shen font partie. Dans un documentaire consacré au groupe et diffusé sur Ciestar en octobre 2022, elle déclarait, « J'ai été à tous les concerts. Pas parce que je suivais mon mec, je ne suis pas une dingue. Mais parce que j'aimais tellement leur musique. Je connaissais tous les morceaux. Malgré les nombreuses infidélités présumées, le couple s'aimé pendant plus de dix ans. En 2019, Béatrice Dalle confiait dans les pages de Vanity Fair, « Didier et moi, on n'a pas vécu dix ans ensemble pour rien. Il y a toujours eu un truc évident entre nous. » Charnel. Les ex-amants partageaient à l'époque l'affiche d'Elephant Man, une pièce de théâtre jouée aux folies bergères. Didier est un chevalier. Il m'appelait toujours sa princesse. Les gens imaginent le mec hardcore, qui traite mal les gens. C'est juste l'homme le plus galant et le plus délicat du monde, a-t-elle affirmé. Peu surprenant, donc, qu'elle ait voulu épouser celui qu'elle considère comme le mec, qu'elle a, le plus aimé dans, sa, vie. Pourtant, les deux amants ont quelque peu oublié de se présenter à la cérémonie, comme le rappelle Laetitia Casta en lui disant, dans le genre, « Tu n'es pas mal non plus. Tu es la seule personne que je connaisse qui a oublié d'aller à son mariage. » Et Béatrice Dald expliquait, avec Didier, « On devait se marier. On avait fait les papiers et tout. On avait prévenu les amis. Puis au dernier moment, on n'a plus eu envie. Alors, on ne ceste pas pointé, » révèle-t-elle. Une drôle d'anecdote, quoique peu surprenante, venant de celle que Laetitia Casta considère comme la personnalité la plus pure qui soit et admire pour sa propension à ouvrir sa gueule et se présenter telle qu'elle est. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada